Le forum africain d'investissement 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 internationale et c'est aussi finalement ne faire que traduire ce qui a toujours été notre volonté politique, à savoir l'inclusion, le développement économique, le développement humain, le développement technologique. Alors vous parlez de construire une zone économique, Antalam Ambra, le ministre des affaires étrangères algérien, déclarait qu'il faut semer à tout moment pour pouvoir récolter, il ne faut pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui, vous êtes dans le même état d'esprit au niveau du FCE, mais est-ce que vous partez avec une vision, une stratégie, une feuille de route bien précise aujourd'hui, M. Lerard ? Ça me permet de parler peut-être, oui, alors la réponse est oui, bien évidemment, vous savez, l'Afrique, 10% du commerce inter-Afrique, on a 10% de commerce inter-Afrique, 10, l'Europe c'est 70, donc on ne fait pas assez de commerce en Afrique, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une opportunité ? On a tendance à le voir comme une opportunité, c'est évident. Maintenant, ce rendez-vous d'Alger, le 3, 4, 5 décembre, c'est l'occasion de fixer la stratégie entre acteurs africains et d'avancer. Alors, on ne va pas commencer à travailler le 3, ça fait plus de deux ans qu'on pose ces bases-là. Il y a une bonne nouvelle que j'ai envie de vous dire, c'est que cet événement est organisé par le FCE, par le ministère des Affaires étrangères, par le ministère de l'Industrie, par le ministère du Commerce, et il me semble que la collégialité autour de cet événement nous a permis de poser des bases de réflexion solides. Cet événement, c'est six grandes plénières, c'est dix workshops et c'est dix ateliers de partage de bonnes pratiques. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai parlé, cet événement pour nous, il doit reposer sur cinq essentiels. Le premier, l'agriculture. Pourquoi ? Parce que le continent doit assurer sa sécurité alimentaire. Le deuxième, l'énergie, parce que vous le savez, l'énergie aujourd'hui est un enjeu stratégique. L'Algérie a toujours eu un leadership énergétique fort et il s'agit aujourd'hui d'assurer la transition énergétique, notamment en développant les énergies renouvelables. Le troisième, le numérique. Vous lisez la presse, nous sommes entrés dans une quatrième révolution industrielle. Le numérique a un enjeu important, il faut que l'Afrique se dote de ses propres moyens. Le quatrième et le cinquième, c'est les infrastructures. Vous savez que l'Algérie a des infrastructures puissantes et qu'elles peuvent faire valoir pour le continent. Alors justement, parmi vos ambitions, vous dites, pensez Afrique, agir pour l'Algérie. Agir pour l'Algérie, est-ce que le potentiel Algérie permet aujourd'hui d'investir sur le continent africain ? C'est-à-dire que les entreprises s'implantent au niveau africain. Dans le domaine agricole, par exemple, si on devait prendre cet exemple précis, M. Le Raré, qu'est-ce que vous envisagez ? Qu'est-ce que vous dites ? Quelle est la stratégie ? Qu'est-ce qu'on dit ? Contrairement à d'autres, on ne dit pas qu'est-ce qu'on peut envoyer vers l'Afrique. Il ne s'agit pas d'aller jeter de la marchandise en Afrique. Aller investir en Afrique ? Il s'agit d'investir. C'est la différence entre l'export et l'internationalisation. C'est possible de point de vue législatif, M. Le Raré ? Il faut qu'on arrête de se sous-estimer. Il faut vraiment, arrêtons, il ne faut pas dire que le roi, il y a encore longtemps comme ça. Pourquoi ? Regardez quelques champions algériens dans le domaine de l'agriculture. Ils ont acquis le savoir-faire. Aujourd'hui, la vraie question qui va être au centre du forum Afrique, c'est quoi ? C'est comment installer des infrastructures au Soudan qui nous ouvre la porte, au Tchad qui nous ouvre la porte. Et ensuite, comment faire de la colocalisation et de la coproduction, c'est-à-dire comment installer une usine. Comment faire en sorte que le travail soit soudanais et algérien. Comment faire que la consommation première soit algérienne et soudanaise. Et comment faire pour réexporter vers les continents qui ont besoin d'acheter cette marchandise-là. C'est ce schéma-là qu'on doit construire. Si on ne le fait pas aujourd'hui, qu'on laisse la porte ouverte aux différents acteurs de cette économie mondiale, on sera définitivement rangé au rang des consommateurs de ce monde-là. Or, l'Afrique est une zone économique puissante. Il faut la construire. Et l'Algérie prend l'initiative de dire, asseyons-nous le 3, 4, 5, réfléchissons et agissons pour construire ensemble ces nouvelles dynamiques. Mais justement, les verrous législatifs seront levés pour favoriser justement l'implantation des entreprises algériennes sur le continent africain. Vous avez donné le Sénégal, vous pouvez donner le Cameroun, vous pouvez donner le Tchad. Il y a deux entreprises par autorisation du secteur de la Banque d'Algérie qui ont pu investir dans les travaux publics au niveau des pays frontaliers par rapport à la réalisation de la route transsaharienne. Il n'y a que son attra qui est autorisé pour investir à l'étranger. Alors, vous savez, ce qui est bien, c'est que la préparation de ce forum, qui n'a pas débuté il y a quelques jours, ça fait plus d'un an et demi, l'une des missions de cette collégialité autour de l'organisation, ça a été de réfléchir et de faire un vrai travail de fond sur l'ensemble des obstacles qui freinent justement l'internationalisation de nos acteurs. Et aujourd'hui, l'idée de ce forum, c'est aussi de réussir à annoncer, par le biais d'accords bilatéraux, par le biais de changements législatifs, des mesures qui nous permettent d'être des acteurs de ce continent-là. Donc, le travail est en cours et le travail est positif. Les obstacles 20, ce leur arrive pour être un peu concret ? Écoutez, il y a des choses qui sont simples. Il y a des choses comme les accords bilatéraux ou des accords de libre-échange. Au niveau de la banque centrale, pour ne citer que cet exemple-là, il y a un certain nombre de verrous qu'il faut simplifier pour permettre, par exemple, le rapatriement des dividendes. Vous savez qu'on a un délai de 180 jours pour rapatrier les fonds qui sont investis dans un pays extérieur. L'ambition, c'est d'augmenter à un an ce délai ? Absolument. Donc, encore une fois, tous les acteurs non seulement réfléchissent, mais agissent dans ce sens. Et vous verrez le 3, 4, 5 décembre, les annonces qui seront faites, vous verrez qu'on n'est pas dans la réflexion, on est dans l'action. Mais vous appelez aussi à la réalisation de zones de libre-échange ? Complètement. Ça me permet de juste regarder l'Algérie, mais à l'échelle du monde. Parce que si on continue de juger l'Algérie à travers le prisme déformant de ces petits problèmes, on crée de la tétanie, on n'avance pas. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. L'Algérie a 7 frontières, c'est le seul pays qui a 7 frontières, notamment une avec la Méditerranée, donc l'Europe. L'Algérie peut être le grand hub et le moteur du développement africain. Le grand hub, c'est quoi ? Aujourd'hui, vous prenez un conteneur qui part du nord de la France pour aller vers le Sud-Soudan ou le Tchad. Il met 40 jours. Prenez un indice, on va dire un indice 100. Nous sommes capables de diminuer cet indice, le faire descendre de 100 à 60. Pourquoi ? Parce que si ce conteneur arrive au nouveau port d'Alger, qu'il descend la trace saharienne que nous avons construite, et nous sommes le plus grand acteur de cette transsaharienne, qu'il arrive à la zone franche de Tamanrasset et qu'il ira acheminé vers son endroit de livraison. On peut passer de 40 jours à 12 jours. Imaginez le temps et l'argent gagné. C'est le hub économique que vous voulez créer entre Chachet, par rapport au nouveau port Saint et Tamanrasset. Absolument, Tamanrasset. Et ensuite, toute la zone enclavée africaine sera irriguée par ce qui est naturellement la colonne vertébrale économique africaine. Alors, M. Tréphère Lerarim, je voudrais revenir avec vous sur certains indicateurs chiffrés. Et nous allons parler un peu de ce hub Cherchel, par rapport au nouveau port Saint et Tamanrasset, que vous souhaitez aujourd'hui mettre en œuvre. Les coûts des transports, est-ce qu'ils sont pris en considération pour pouvoir acheminer les produits algériens vers le continent africain ? Bien sûr. Bien sûr. Encore une fois, il y a des prix qui sont incompressibles. Le prix d'un bateau et le temps de transport en bateau ne peut pas être inférieur à celui de la route. Nous avons construit l'Algérie et le premier contributeur au projet de la transe saharienne, qui s'appelle aussi la route de l'Union africaine. Notre trançon est terminé jusqu'aux portes du Mali et du Niger. Nous aidons et nous appelons à ce que, notamment les institutions financières internationales, aident à finir les trançons qui connectent le Mali et l'Afrique du côté malien et africain. Et c'est une dorsale qui est naturellement forte et stratégiquement importante pour intensifier le commerce intra-africain. Développer d'autres moyens de transport, l'aérien, le maritime également, avec le redéploiement de l'entreprise nationale du transport de marchandises. Ouvrir de nouvelles lignes aériennes sur le continent ? Complètement. Ce qu'on a appelé aussi, ce qui est dans notre feuille de route, évidemment, il y a des lignes naturelles comme Addis Abeba qui devraient être ouvertes pour nous permettre d'accélérer aussi le dynamisme intra-africain. Mais encore une fois, ce n'est pas une ou deux solutions. C'est un ensemble de solutions. Et c'est pour ça qu'on crée cet événement qui réunit 2000 personnes pour réfléchir à toutes ces questions. On a des plénières qui nous permettent d'évoquer les grandes lignes, mais on a aussi 10 workshops, 10 ateliers qui mettent le B2B en place pour qu'ensemble, il y ait des discussions, des signatures et des actions prises pour aller plus en avant sur le libre-échange, pour le capital humain, pour le co-développement régional. On veut valoriser nos ressources minières, on veut valoriser nos atouts clés. Vous savez, on a 98% de taux d'électrification. Est-ce que vous savez qu'au Tchad, la croissance du mobile est plafonnée parce que les gens n'arrivent pas à recharger leur téléphone ? C'est-à-dire qu'ils aimeraient consommer plus de téléphones, mais parce qu'ils n'ont pas de moyens de brancher leur téléphone. Donc on a des atouts naturels qu'on peut justement déployer à nos frontières, notamment puisqu'on a 7 frontières. Et on a une profondeur naturelle en centre-Afrique qu'il faut jouer. Mais encore une fois, je pense que ce qui différencie notre style, du style de nos voisins par exemple, c'est que nous ne sommes pas, et nous ne regardons pas l'Afrique comme une opportunité, comme un business. Nous la regardons comme une zone globale, économique de ce monde et qu'il faut édifier sur des valeurs intelligentes et partagées et équilibrées pour tout le monde. Et je crois que 7 à 2 là... Mais faire du business, c'est légitime également. Non, mais j'ai bien dit, nous ne regardons pas par le prisme du business. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas dans une logique de savoir comment on peut envoyer nos pots de yaourt ou nos téléphones en Afrique. Nous sommes dans une logique de construire cette zone Afrique. Mais est-ce qu'on a identifié des entreprises éventuellement capables aujourd'hui d'investir directement en Afrique ? C'est une très très bonne question. On a 200 pratiquement champions à travers le territoire national. Est-ce que c'est ces mêmes entreprises qui vont se retrouver sur le continent ? C'est une excellente question. Ou alors on va favoriser aussi les petites entreprises, les petites start-up également ? Écoutez, je pense que c'est même une question centrale, Mme Lachemin. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent comment vous voulez imaginer l'Afrique alors que localement votre économie n'est pas encore structurée. C'est une erreur. Il ne faut pas qu'on attende que tout soit prêt pour commencer à se dire qu'est-ce qu'on peut faire en Afrique. On a, oui, des acteurs champions qui sont en capacité d'internationalisation. Mais vous savez, dans cet exercice de construction de la zone Afrique, il ne faut pas oublier que l'approche triangulaire est possible. Je suis un acteur, une TPE, une PME algérienne. J'ai un partenaire en Turquie. Et on peut ensemble monter un business qui consiste à aller trouver une partie tierce au Tchad, au Soudan, en Côte d'Ivoire ou en Éthiopie et développer ensemble quelque chose de plus grand et de plus porteur pour le continent. Et c'est pour ça que cet événement n'est pas un événement africo-africain. C'est un événement, et je vais vous dire une chose, il suscite énormément d'intérêt aux États-Unis, en Chine, en Turquie. Beaucoup d'acteurs économiques qui ont un intérêt direct, immédiat en Afrique nous ont sollicité pour être partie prenante. Mais justement, pour aller vers cet objectif, il faut aussi avoir parallèlement une vision. Vous avez cité quelques pays comme la Turquie, la Chine. Je prends le cas de la Chine, par exemple. La Chine, de 2000 à 2011, a investi l'équivalent de 75 milliards de dollars en Afrique. La Chine est devenue le quatrième investisseur en Afrique, après la France, les USA, donc les États-Unis et la Grande-Bretagne. La Chine envisage aussi, d'ici 2030, d'investir l'équivalent de 200 milliards au niveau du continent africain en matière d'investissement. Est-ce que nous, nous partons aussi avec une feuille de route, avec une vision ? Parce que pour investir, ils font un objectif tracé au préalable. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va le faire ? Et comment on va le réussir ? Arrêtons-nous deux minutes sur justement la Chine. La Chine, c'est la Chine qui a fait un partenariat gagnant-gagnant avec l'Algérie pour le nouveau port en Afrique. Donc les 75 millions, on en tire profit immédiatement. Milliards. Milliards, pardon. On en tire profit immédiatement et on colocalise et on coproduit avec la Chine. Ça, c'est un atout. Et la Chine, revenons un peu à son histoire. Comment elle s'est développée ? Elle s'est développée en s'appuyant sur ce qu'on appelle les dragons, c'est-à-dire ses pays voisins. L'Europe, l'Allemagne particulièrement, l'a fait avec les pays de l'Est. Les États-Unis l'a fait avec le Mexique. On peut le faire aussi de cette manière-là. On va le faire avec cette manière-là. Prenez les États-Unis, ils ont un fonds, l'OIB. Prenez l'Europe, ils ont un fonds EIC, un fonds d'investissement qui accompagne leurs acteurs dans la construction de business models sur des territoires et des zones économiques étrangères. Nous aussi, on pense qu'il nous faut un arsenal d'outils financiers pour aller se développer. Je rappelle que la BEA est une des grandes banques de la région et que si cette banque-là sait construire avec nous des offres pour soutenir les acteurs économiques, on a là une puissance incroyable. La BAD, la Banque Africaine de Développement, qui est l'actionnaire numéro un, le plus grand actionnaire. L'Algérie qui ne profiterait zéro de cet actionnaire. Qui ne profite pas assez, je dirais. Mais on a le patron de la BAD qui sera l'un des speakers de cette conférence. Et encore une fois, on est là pour activer ces canaux-là et faire mieux. Est-ce qu'il va falloir aussi créer des fonds pour accompagner nos opérateurs sur le continent africain ? Ouvrir des représentations, par exemple, bancaires ou celles de l'ANDI pour accompagner, orienter ? Complètement. La BEA pourrait ouvrir des représentations sur le continent ? Absolument. Alors les établissements financiers, c'est important. Les fonds d'investissement, c'est important parce que ça peut nous donner des effets d'accélération fort et de construction de modèles triangulaires, comme je disais. C'est très important. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous consacre une plénière et trois workshops dédiés aux solutions de financement. Alors, des questions des auditeurs que je vais aborder avec vous aujourd'hui, M. Lourary, là tout de suite. Certains vous disent, commençons d'abord par construire notre économie avant d'envisager d'aller vers le continent pour construire l'économie des autres États. Quel est votre commentaire par rapport à cette question qui est posée ? Je pense que c'est très important qu'on casse cette idée. Arrêtons d'opposer la construction de notre économie avec celle de la construction de notre zone d'influence économique locale. Au contraire, c'est une locomotive. La Chine n'a pas attendu de construire sa propre économie. Au contraire, elle s'est appuyée sur les pays dragons qui étaient ses pays voisins. Ça serait une erreur fondamentale de s'enfermer sur nous-mêmes. Et puis, je vais vous dire une chose. Là, c'est très humain ce que je veux dire. C'est qu'il faut qu'on sorte un petit peu de nos frontières. Il faut qu'on aille voir un peu ce qui se fait ailleurs. Alors, on est tout le temps en train de regarder l'Europe pour se flageller et se dire qu'on est moins bien. Mais en allant regarder l'Afrique, franchement, vous vous rendez compte à quel point on est un pays puissant. On est le pays le plus puissant de notre zone, de notre région et de l'Afrique. Donc, maintenant... On a une profondeur politique, on semble un pays exportateur net de stabilité tel que le ministre des Affaires étrangères. Exactement. Eh bien, traduisons-la en effort économique. Mais surtout, n'opposons pas cette idée un peu pavlovienne et simple qui est de dire tant que notre économie n'est pas prête ou ne va pas mieux, ça ne sert à rien de parler de l'Afrique. Au contraire, trouvons de l'énergie en dehors de nos frontières pour nous structurer et accélérer le mouvement de développement. Est-ce qu'il faudrait aller vers la création d'un accord d'association avec l'Afrique ? C'est-à-dire un accord d'association ? Comme ce fut le cas avec l'Union européenne ? Écoutez, je ne sais pas, je ne comprends pas en fait exactement la question. Un accord d'association, vous savez, les institutions, il y en a beaucoup. Cette conférence est une conférence économique. Deux mille chefs d'entreprise, ça ne parle pas trop à l'association, ça parle qu'est-ce que tu ramènes, qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Le tout, c'est de le poser dans un cadre qui est un cadre structuré et intelligent. Comme l'a fait la volonté de la diplomatie politique, nous devons avoir un regard économique qui s'aligne au mouvement du NEPAD et à tout ce qui est finalement notre historique, notre africanité. Alors, les zones de conflit sur le continent ne pourraient pas être une contrainte pour les opérateurs économiques ? Autre question, rapidement, M. Lerari, c'est la question. Si, c'est tout à fait. Mais encore une fois, je crois que l'effort de l'Algérie pour stabiliser, vous venez de le dire, et pour sécuriser est très important. Et ce n'est pas... Il ne faut pas attendre que tout soit réglé pour commencer par l'économie. Eh bien, les Américains, ils font du business, mais non, pas de guerre. Eh bien, prenons un peu l'exemple sur... Alors, est-ce que le but, c'est d'investir ou d'exporter nos produits ? Non. Les auditeurs demandent des clarifications. Encore une fois, exporter est nécessaire, mais exporter n'est pas une finalité. Internationaliser, c'est une finalité. Je vous donne un exemple. On peut dire, on a des grands acteurs dans le domaine de l'électronique. On peut dire, on peut aller exporter nos téléphones, c'est-à-dire mettre des conteneurs et des conteneurs et les envoyer à un revendeur. C'est une stratégie. Par contre, si on a un fonds, qu'on est capable de prendre des capitaux au capital d'une grande compagnie télécom africaine, d'accord ? Que l'Algérie rentre au capital, ou qu'un acteur économique algérien rentre au capital, il est ensuite capable d'imposer, de se fournir chez un acteur économique algérien. Voilà la différence entre exporter et internationaliser. Nous devons prendre des positions sur le marché économique africain par le biais de partenariats, par le biais de colocalisation et de co-développé. Alors, le niveau des échanges économiques entre l'Algérie et l'Afrique, le continent, ils sont très bas. Ils sont à l'équivalent pratiquement de 4 %, tous produits confondus. L'exportation, c'est 0,29 %. Est-ce qu'on pourrait les augmenter rapidement, selon vous, par rapport à ces actions qui sont engagées actuellement ? Ils ne sont pas beaucoup plus bas que le commerce intra-africain, qui est de 10. Par contre, comme je vous l'ai dit, si vous regardez l'Europe, c'est 70. La zone Asie, c'est 50. Donc, les potentiels de croissance sont très forts. Et encore une fois, si cet indicateur de commerce intra-africain augmente, ça veut dire que notre indicateur d'exportation et d'internationalisation augmentera de fait, si nous sommes acteurs. On ne peut pas rester sur le bas-côté, se dire qu'on a trop de problèmes, que ça ne sert à rien d'aller en Afrique. Et ensuite, constater que tout le monde fait mieux que nous. Alors, on peut concurrencer des pays qui sont déjà fortement présents. Autre question d'un auditeur qui vous le dit. Dans un premier temps, comment on va faire ? Nos produits sont concurrentiels aujourd'hui ? Écoutez, il ne faut pas penser que yaourt et pâte. Encore une fois, l'Afrique ne marche pas comme ça. Pensez ressources énergétiques. Vous avez toute la partie Centrafrique qui n'a pas accès à l'électricité. Or, nous avons 98% de taux d'électrification. Vous pensez que l'effort en termes d'infrastructures, nos barrages, etc., vous pensez qu'on ne peut pas porter cet effort-là vers des pays voisins ? C'est une évidence. Et on peut le faire. On a les structures privées et publiques pour le faire. Révons grand. Soyons ambitieux pour ce pays. Ne soyons pas petits joueurs en nous disant qu'on a trop de problèmes et que ça ne sert à rien de se mesurer à plus large. Alors, justement, M. Le Rari, une question d'un auditeur qui vous dit, est-ce que vous n'êtes pas un peu dans l'approximation par rapport à vos déclarations ? Vous parlez un peu du port de Cherchelle alors que ce dernier n'entrera en service qu'à partir de 2030. À 2030, ça, ça... Écoutez, il y a 7 ans de construction. Un port, ce n'est pas un appartement. Il n'y a pas besoin de finir la peinture, etc. Un port, encore une fois, c'est un engagement contractuel. Dans 7 ans, il sera terminé. Encore une fois, Mme Hachmi, est-ce que vous voulez qu'on vienne parler à la radio une fois que tout est beau, tout est fini, tout est prêt ? Non, mais franchement, il faut qu'on parle des problèmes. On se projette dans l'avenir. Mais il faut être déterminé, il faut être optimiste. Maintenant, s'il faut attendre que tout aille bien pour venir à la radio, arrêtons de parler alors dans ce cas-là. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit, rien n'est fait dans le court et long terme si l'on peut exporter ni transférer nos capitaux pour investir en Afrique. Pourquoi organiser à ce moment-là ce forum ? Est-ce que c'est pour parler de ces questions et soulever ? C'est une question extrêmement pertinente et c'est une question qui est posée en amont de ce forum pour qu'on trouve des solutions pour les régler. Je rappelle que la Banque d'Algérie, la Banque centrale, pardon, est un des membres qui participent au comité de préparation de cet événement, est un des membres qui analyse donc les obstacles et qui tente de le lever avant la conférence de décembre. Alors, l'agriculture, vous avez donné ce segment d'activité qui est important aujourd'hui. L'agriculture algérienne peine à s'organiser localement. Comment conquérir ce segment sur le plan continental ? C'est 20% de terres arables. Si vous voyez les trois dernières années, le taux de croissance, que ce soit dans la tomate, la patate ou que sais-je, le céréal... Nous avons des excédents dans la pomme de terre. Exactement. Nous sommes en train d'attendre des excédents. Parlons du ciment, ça n'a rien à voir, vous voyez l'effort qui est fait. Parlons de l'automobile, vous voyez l'effort qui est fait. Je veux dire, regardons l'Algérie comme elle est en train de se comporter. Elle a des problèmes, on est en train d'avancer. Vous êtes optimiste, M. Lorares, c'est bien. Non, je ne suis pas optimiste, c'est différent. Nous sommes déterminés. Vous êtes optimiste ou réaliste ? Non, réaliste et optimiste. Ce n'est pas incompatible. Arrêtons d'être binaire, justement. Et je vous dis, sur l'agriculture, on est en train d'aller vers les excédents. Est-ce qu'il faut attendre que nous soyons excédentaires sur tout pour se dire, ah tiens, au fait, qu'au Soudan, on nous propose des terres arables et on pourrait faire des accords de coproduction avec des acteurs locaux ? Alors, autre question, et la dernière, on a eu l'expérience des investissements en Mauritanie, Bénin, etc. Et on a tout perdu. Il faudrait tout reprendre ? Tout, tout, tout. Tout, ne rien lâcher et avancer, oui. M. Toufère Lorares, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup pour votre optimisme et votre réalisme. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci.